Hello! Comme promis, je vous fais le maquillage vidéo foisonnement de cadeaux qui, dans le fond, utilise la palette Faffi Eyes 1 de MAC. Et c'est assez rapide. La seule chose, c'est que le rose, on doit vraiment en mettre beaucoup pour obtenir une couleur vive. C'est le seul désavantage, je dirais, parce que le gris, la couleur, la pigmentation est vraiment bonne, etc. Donc, on va y aller tout de suite pour le tutoriel en question. Bye bye! Je vais y aller d'abord avec la base. Je vais prendre celle d'Urban Biké en Cine, mais je pourrais prendre vraiment n'importe quoi. Celle des Nouvelle-Boisse aussi ferait très bien la faire. Et je l'applique partout, paupières mobiles, fixes, au coin interne, si on est capable de l'avoir en bas. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention avec celle d'Urban Biké, parce que le brillant, si on descend trop bas, c'est très, très difficile à enlever. Donc, du brillant sur les cernes, c'est pas nécessairement l'idéal. Donc, ce que je vais venir faire, je vais commencer par appliquer la couleur la plus vive, le rose en question. Donc, je viens chercher ma palette Faffi Eyes 1 de MAC. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui se nomme Pink Venus. Et malheureusement, je trouve que la pigmentation, on doit beaucoup appliquer de couleurs pour obtenir une bonne pigmentation. Pour obtenir une couleur vive. Donc, je vais poursuivre comme ça, là, jusqu'à l'obtention de la consistance désurée. Bon, une fois que ça s'est fait, puis je m'assure, là, qu'il y a de la couleur jusqu'à la ligne des cils, partout, je viens chercher un pinceau en forme de dôme, comme celui-ci. Et je vais venir prendre le gris foncé de la palette. Et je vais venir faire mon travail. Dans le fond, ce que je fais, c'est une banane, pour rappeler. Dans le fond, c'est un V au coin externe. Je vais prendre mon pinceau biseauté, puis je vais venir faire le rottile inférieur avec le même gris. Et je me rends compte qu'ici, il n'y a pas une belle continuité. Donc, je viens remplir l'espace vide. Et on va venir faire le travail d'estompage pour le gris. Cependant, juste avant, on voit ici que j'ai des chutes. Et je vais venir les enlever avec mon pinceau éventail. Et voilà, les chutes sont parties. Et avec mon pinceau d'estompage, qui est aussi un pinceau en forme de dôme, mais un peu plus souple, je viens passer sur les bords du maquillage, pour venir fondre la couleur avec la couleur de la palette. Donc, pour être sûre d'avoir la meilleure intensité possible, je vais venir en ajouter un peu au coin externe. Et je vais venir reprendre mon pinceau biseauté, et je vais venir travailler le rottile supérieur, pour m'assurer que le rottile soit bien foncé, question de donner une espèce d'opulence plus grande pour les cils. Donc, je vais à peu près jusqu'à la moitié de mon oeil. Donc, une fois que ça est fait, je vais venir appliquer mes couleurs touche éclat, de comment on appelle ça sinon, highlight en anglais. Bref, touche éclat, je trouve ça un peu mignon. Et je viens prendre le Vanilla ici, et je viens l'appliquer à la fois au coin interne, et aussi je vais l'appliquer au-dessus de mon gris, donc sous le sourcil. Ça me permet en même temps de venir réajuster le contour du maquillage, pour être sûre que j'ai la bonne forme, ou la forme que je veux. Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal en maquillage. Je vais aller mettre du crayon noir à l'intérieur de mon oeil, et du mascara, et le look est fini. C'est assez rapido presto. Je reviens. Donc, c'est le look final. Comme vous pouvez voir, le contraste entre le rose et le gris est assez le fun à voir. C'est sûr que vous pourriez le faire, par exemple, avec la palette de Coastal Sense. Le rose pourrait être remplacé par celui-ci. Puis vous pourriez aller chercher dans les gris ici, et venir les foncer avec du noir. C'est sûr que c'est un gris qui est un peu bleuté. Donc, c'est sûr qu'on est toujours à la possibilité de faire des mélanges, sans voir ces différentes couleurs-là. Bref, donc, c'est le maquillage que j'avais, comme je vous avais mentionné dans la vidéo, foisonnement de cadeaux. Et j'espère que ça vous plaît. Puis justement, je voulais parler d'un petit élément. Dans mon dernière vidéo, je vous avais parlé que j'étais à la recherche d'un produit pour les joues, pour mettre sous mon blush. Et suite à des nombreux commentaires, je suis allée vers la solution qui était la plus rapide. C'est-à-dire, pas obligé d'être commandé par Internet, dans le fond. Donc, j'ai acheté quelque chose de Joe, la marque de genre Noblah et compagnie, Joe Fresh, chez Maxi. Et elle a passé une teinture à joues. Je l'ai pris dans la couleur Natural Nude. Et ça ressemble à ça ici. Je vous le montre. Et ici, j'en mets sur ma main. Donc, on le mélange un peu. Puis ça fait quand même un peu brillant. Et ça n'apporte pas de couleur. Parce qu'en fait, moi, je voulais avoir un élément qui va me permettre de mettre... que je vais pouvoir mettre en dessous de n'importe quelle blush que je décide de mettre. Donc ça, c'était l'idéal. C'est sûr qu'il y en a qui sont teintées. Donc, il faut aller chercher une couleur aussi. Donc, ça coûtait 4$. Puis, je suis très, très, très contente. C'est sûr que ça pourrait valoir la peine d'essayer les autres éléments. Mais là, j'en avais besoin maintenant. Bref. Ça fait que merci beaucoup de me suivre. Puis, je vous souhaite une super belle fin de journée. Puis, on se reparle dans la prochaine vidéo. Ciao! Hello! Tel que promis, je vous fais la vidéo, le maquillage... La vidéo du maquillage... Ouf! Je vous fais le maquillage vidéo... Ha! Ha! Que je portais lors du vidéo que j'ai faite. Ha! 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 Ha!